bonsoir bonsoir comment les âgés du village oh my gosh bonsoir bonsoir vous appréciez mon charisme et que c'est gentil de votre part salut l'homme lion bonsoir facebook comment vous ne commentez pas aujourd'hui j'ai beaucoup de petites choses que je vais partager avec vous je suis en train de faire quoi tu vas venir me donner les couches de mon enfant eh ma chérie tu vas venir les papas dans les cuits chez moi vous aimez vous mêler la vie des gens là dis même bonsoir avant de commencer à raconter tes problèmes non le petit message que j'ai pour vous ce soir je vais laisser mes guides je vais laisser mes guides l'ouvrir selon leur leur désir ok j'ai eu la révélation de ce que je vais vous montrer je vais vous partager avec vous ça fait à peine 30 minutes bon vous savez quand je viens ici là je n'ai pas besoin il n'a pas besoin de savoir vos problèmes essaie que vous venez pour raconter vos problèmes il ne sait pas moi quel genre de truc qu'on a fait les gens se connectent tu viens tu trouves quelqu'un que tu ne connais pas en ligne tu viens pour lui raconter tes problèmes c'est quand même grave non essaie que vous aimez raconter vos problèmes bon je vais maintenant le groupe WhatsApp qu'on est en direct et puis on va commencer bon j'ai dit sexy à me bingé sexy et pauvre tu veux dire hé 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 Quelqu'un me fait un commentaire sur Facebook, il dit que j'étais sexy à Mbeng. Maintenant, je suis venu au pays, je suis plus sexy. Oh, c'est hier. Je ne sais pas quand j'ai commencé à parler de ce côté-là. Sexy ne donne pas l'argent, vous avez compris? Ça ne donne pas l'argent. Qu'est-ce que ça ne donne pas l'argent? Sexy ne m'apporte pas les dents. Vous avez suivi? Si vous voyez ma tête, ça ne vous plaît pas? Parce que je suis une femme sexy. Allez, vous n'êtes pas sur la mauvaise page. Vous me connaissez même. Et si tu te connaissais, tu me connaissais. Tu passais de temps en temps sur ma page, une fois par an. Écoutez, ne laissez pas les gens vous tromper. Ne laissez pas les gens vous tromper. Tu étais sexy avant. Tu étais avant sexy. Tu étais cela. Pourquoi c'est quand je suis... Donc, c'est vous qui allez attendre que je meurs pour dire que j'étais sexy. Tu étais cela. Quand j'étais sexy, pourquoi tu n'es pas venu me dire le temps-là que je suis sexy? Quand j'étais sexy, tu n'es pas venu me dire que je suis sexy. Maintenant que je ne suis plus sexy, tu viens me dire que j'étais sexy. Vous aimez toujours vivre avec les gens dans le passé. Je ne sais pas pourquoi je peux dire ça. Heureusement que moi, je n'ai pas pris votre pression, mais je n'ai plus votre pression. Même pas une seconde d'une minute. Tu étais sexy avant. Tu m'as écrit un jour, tu m'as donné 50 euros. Que prends 50 euros, tu es trop sexy. Je ne sais pas commenter, je vais commencer la vidéo si tu peux pas ça. Bon, commençons les vraies choses. Vous savez qu'on est en plein couronnement actuellement. Ok. Ma chérie, laisse-il demander si je suis enceinte. Quelqu'un demande où je le bloque. Je ne suis pas allé chercher les... Écoutez, quand vous me voyez sur TikTok, vous voyez les gens qui cherchent les abonnés. Je ne vous donne la parole à la personne ici. Je ne vous donne pas la parole. Et de temps en temps, je bloque les gens. Ça ne te plaît pas, tu quittes. Tu quittes. Oha. Vous aimez vos trucs là que vous faites. Non, je ne peux pas, tu quittes. Et je dis ce qu'elle veut dire. Ce qu'elle dit même ne te plaît pas aussi. Tu parles et je te bloque. Voilà. TikTok a fait ce mélange avec n'importe qui. On n'a pas le choix. Pour vous trouver, je dois venir affronter les... Voilà. Donc, si tu m'écoutes 30 secondes, mon esprit ne donne pas l'air pour toi. Fais-le-moi ça là. Ok ? Voilà. Premier bêtissement. Ok. On peut commencer. Il demande la présence du Saint-Esprit, de la Vierge Marie, de vos ancêtres et de mes ancêtres. Que vos guides puissent vous donner un message. Ok ? Ce dont vous avez besoin. Ce soir. Pour avancer. Que vous puissiez trouver les réponses à vos questions. Quels sont les blocages ? Je vois des cailloux que vous avez devant vos grottes. À l'entrée de ta grotte. Quand Jésus est ressuscité, ils sont arrivés. Pour sortir de la grotte, Jésus a dû rouler. Quelqu'un a dû rouler. Je ne sais pas si c'est Jésus. Mais quelqu'un a dû rouler la pierre. Quand je vais parler, c'est avec les mots. N'importe quoi qui était à l'entrée de votre grotte. Qui vous empêchait de sortir. Que cette pierre soit roulée. Pendant que je parle. Et que votre lumière brille. Que vous puissiez comprendre. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Je scelle cette prière par le sang de Jésus. Donc merci à ceux qui sont en train de partager ma vidéo. Merci à ceux qui partagent sur Facebook. Merci à ceux qui commentent aussi. Ok. J'ai beaucoup de personnes qui font des rêves. Où ils se voient en train d'être couronnés. J'ai beaucoup de personnes. Ceux qui me suivent depuis. On va dire six mois, un an. Vous savez que j'ai commencé mon dialogue en parlant des choisis. Genre comment savoir que je suis choisi. J'ai d'ailleurs un document là-dessus. Comment savoir que je suis choisi. Je vais vous énumérer quelques points. Vous allez vous reconnaître. C'est le B à bas. C'est le début là. Ok. Et quand on parle de haine de ta famille. La connexion est faite de mon côté. Je viens de rétablir la connexion. Si vous me suivez, faites un tapoter. Un truc comme ça. La connexion, j'avais un problème de mon côté. La connexion est faite 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 de mon côté. Est-ce que vous me suivez? Oui ou non? Tu sais c'est oui? Écrivez oui. bon c'est que peut-être je dois arrêter sur tiktok tiktok désolé pour vous si vous ne voyez pas mais vous entendez continuez à entendre ce moment comme ça restez avec l'image off pour toute personne qui a tenté d'empêcher que ce direct se passe soit mise à terre au nom de Jésus bon Facebook me dit que c'est bon ok on lance avec Facebook tiktok moi il ne sait pas il ne sait pas ce que je vous il faut bien vous la vaver le sel sur tiktok ok on commence donc je disais ceci j'ai commencé ceci j'ai commencé ce dialogue ou bien commencé cette mission en parlant des choisis et quand je parlais des choisis je précisais ceci un choisi c'est qui tiktok il y a à sous-serrer sur tiktok il vous a su il vous a su qu'il y a à sous-serrer sur tiktok tiktok est devenu tout noir par l'où attendez je l'ai remet encore oh my god 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 bon William bonsoir je vais enseigner je viens contre toute interférence j'ai d'abord commencé en 2021 par enseigner sur les choisis le but c'était de vous permettre de vous reconnaître parce que beaucoup d'entre vous vous traversez des périodes très difficiles émotionnellement familiales dans vos mariages avec vos parents et vos frères et soeurs dans votre quartier même au boulot c'était assez difficile de comprendre c'était difficile pour vous de comprendre pourquoi pourquoi est-ce que ma famille me déteste pourquoi est-ce qu'on complote contre moi parce que les caractéristiques des choisis on complote contre toi pourquoi tu es un peu comme la bête noire de ta famille tu vois non le black sheep le mouton noir de la famille pourquoi tu n'es pas compris voilà les caractéristiques des choisis et tu as toujours cette sensation depuis que tu es né tu as grandi avec ça tu me dis mais pourquoi et en tant que choisi tu fais toujours l'effort tu veux te mettre tout le monde à l'aise tu veux toujours en fait quand on te check bien on voit que tu es irréprochable mais malgré cela ils vont toujours fouiller dans tes cheveux pour trouver les poux les poux qui n'existent pas et en tant que choisi tu pardonnes toujours tu es quelqu'un qui a un truc toujours en train de pardonner 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 en tant que choisi aussi tu veux malgré toutes les douleurs qu'on t'a causé tu veux toujours apporter le meilleur aux autres tu veux toujours apporter le meilleur aux autres donc tu veux toujours malgré tout ce qu'on t'a fait de malin tu te lèves tu veux toujours genre à la limite c'est comme si tu aimes qu'on te fasse du mal et souvent tu te tu te tu te décides même que je ne veux plus être gentil je ne veux plus être gentil parce que quand tu es gentil avec les gens cela ça aboutit même à quoi finalement mais le lendemain tu en comptes les mêmes choses les gentillesses ok et un choisir aussi c'est quelqu'un que tu es spirituel depuis l'enfance tu es toujours tu as toutes ces tendances là tu es attiré par le spirituel tout donc il y a des chaînes sur la en ligne qui parle de spiritualité et quand tu tombes dessus tu peux passer trois heures de temps seulement à écouter les vidéos spirituelles et quand tu écoutes ça ça nourrit ton esprit ça nourrit ton esprit tu es oh my god je sais pas quoi peut-être dire ça tu aimes la spiritualité tu aimes la spiritualité donc voilà les caractéristiques des choisis donc je ne vais que quelques quelques petites caractéristiques pour vous permettre d'identifier si vous êtes choisi maintenant ceux qui sont peut-être tombés sur ma chaîne ça fait une deux semaines un mois je n'enseigne plus sur les choisis donc il y a plein de vidéos là-dessus ok il y a plein de vidéos que j'ai misé sur ma chaîne youtube j'ai c'est l'autre jour que j'ai vu que j'ai 700 vidéos sur youtube il y a des courtes vidéos bien sûr les courtes vidéos c'est peut-être 50 mais j'ai au moins 400 vidéos où j'explique donc depuis 2021 il y a les jours où j'ai fait deux directs par jour par exemple ce matin j'ai fait le direct et là le soir je suis encore fait le direct il y a certains jours que j'ai fait le direct de 2h 3h, 4h donc si tu veux tomber sur ma chaîne je ne vais pas aller rentrer je ne vais pas rentrer les petits détails d'avant là ça c'est pour les personnes qui ont pris du temps tu tombes sur ma vidéo tu m'écoutes après quand je ne suis pas quand je finis le direct tu regardes d'autres vidéos ça te parle ça te restaure l'esprit ça t'enseigne et quand je parle d'enseigner c'est trop dit ça te rappelle ce que tu connais parce que je dis nous dans la spiritualité on n'est pas le maître de l'autre on n'enseigne pas à quelqu'un dans le sens où on lui apporte ce qu'il ne connaissait pas on t'apporte ce que tu connaissais mais que tu avais je ne veux pas dire oublier mais c'était dans ton esprit c'était pas encore dans ta tête c'est pour ça qu'il y a des choses que quand j'enseigne vous écoutez ça résonne tellement avec vous et dans la spiritualité aussi on apprend à s'équiper voilà il y a Amélie qui dit qu'elle regarde tous les jours que ça lui parle beaucoup parce que tu es entri dans ta phase d'ouverture il y en a qui peuvent regarder mes vidéos 5 heures de temps par jour ça vous parle ça vous ouvre l'esprit donc après avoir commencé ça tu as la phase où tu commences à t'équiper tout change comme il y a l'air que je disais avant oui avant je pouvais prendre mettre les make-up les choses comme ça il diffusait mes cheveux je lui prenais les cheveux des autres personnes il mettait sur ma tête les trucs comme ça la bouche a arrêté même une jansan il y a une époque j'ai fait une jansan récemment quelqu'un m'a donné même ses produits une jansan d'essayer encore non ne passez pas sur mon corps mettez les likes sur ma vidéo vous de la facebook j'ai 80 personnes sur facebook vous devez mettre 80 likes quittez là-bas les dessins qui se font Mettez un like sur Facebook. Apprenez à savoir comment supporter le projet de quelqu'un. Parce que le problème des gens spirituels, c'est que parfois c'est tellement spirituel que vous croyez que c'est Dieu qui va venir cliquer sur la vidéo. Que c'est Dieu qui va venir mettre des likes sur la vidéo. C'est ça le problème de certaines personnes qui sont spirituelles. Heureusement que moi ils ne fonctionnent même pas avec vous donc. Ok. Donc après la phrase que tu as découvert que tu étais choisi. Et que ce que tu ressentais, il y a les gens là dehors, comme toi. Donc que tu n'es pas seul. Bonsoir cœur. Merci, bonsoir coach Célo. Tu comprends que tu n'es pas seul. Après tu comprends que la famille, ce qui t'a élevé, ce n'est même pas ta famille. Ta vraie famille est là dehors. Les gens avec qui tu te sens, toi. Et parfois ta famille là, ce n'est même pas comme si physiquement. Il y en a pas, mais vous ne me connaissez pas physiquement. On ne s'est jamais vu. Et peut-être on ne se verra même jamais. Mais vous me voyez dans vos rêves toutes les nuits. Je n'ai pas envie de dire un nombre de choses. Tu es venu, tu as fait comme ça. Tu es venu, tu as mis ta main sur moi, ça va nous libérer. Tu es venu, tu as fait comme ça. Donc, vous comprenez qu'il y a la famille spirituelle. Et souvent quand tu es dans ta famille physique, comme Jésus. Jésus avait sa famille physique. Après, quand il a commencé son ministère, il a dû shifter vers sa famille spirituelle. Et si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite hier où je parlais, Bonsoir, M. Anderson. Je parlais du fait que Jésus marchait. Il te voit, tu es peut-être le directeur des impôts de la ville de Yaoundé. Il dit, suis-moi, laisse ton boulot, tu me suis. Ça veut dire que si tu te touchais, si tu te détournais vers 5 millions le mois, Jésus te dit que suis-moi. Ça veut dire qu'il a les capacités de tenir ton salaire là. Donc, quand Jésus a commencé son ministère, il a commencé à construire, à trouver sa famille spirituelle. Donc, c'est ce qui est en train d'être arrivé maintenant. Et je vous ai expliqué avant hier, je pense que les réseaux sociaux sont en train de jouer un rôle majeur là-dedans. Vous devez comprendre les outils qui sont utilisés de nos jours par les anges, par les anges, par les ancêtres, pour pouvoir, par l'univers, pour pouvoir vous fortifier, vous enseigner. Avant, il fallait partir dans des écoles de spiritualité secrète pour apprendre certaines choses. Aujourd'hui, quand l'esprit t'enseigne, tu tombes en ligne sur quelque chose qui confirme ce que l'on t'a dit dans la nuit. C'est là que tu dis, ah, tu commences à, tu continues à avoir confiance en ce que tu reçois. Parce que les vrais choisis, ce sont des personnes qui sont connectées à la source. Quand elles parlent, vous connaissez. C'est le truc que vous connaissez dans votre esprit, je n'ai pas besoin de vous dire. Tes messages, tu les reçois. Tu ne peux pas dire que ça vient de comme ça là. Tu sais seulement que je sais que je sais. Et quand tu sais que tu sais, tu ne peux pas, tu fais ce que tu sais. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de se retrouver. On est en train de s'équiper. Et cet équipement, ça vient avec quoi ? Avant, tu avais un style vestimentaire que tu aimais. Maintenant, naturellement, tu es attiré par... L'habit, c'est là que vous voyez. Ça, c'est un habit qui est de mon pays, Cameroun. C'est pour les Babilécais. J'ai les gens de Guadeloupe qui achètent ça. La Guadeloupe est achetée. Bonsoir, Dani. Moi aussi, je suis au Gabon. J'ai les gens de la Guadeloupe qui achètent ça. J'ai les gens de Burkina Faso qui achètent ça. Parce que quand le moment arrive, peu importe de là où tu vas prendre la chose, tu prends seulement, tu... C'est comme si tu trouves tes équipes à nouveau. Imagine peut-être quelqu'un qui sort, un aimant qui se lève. Et il commence à attirer ses objets vers lui. Ça commence à venir. Ton bâton vient. Ton bâton de commandement vient. Voilà le bâton. Et on n'a pas seulement un bâton de commandement. Moi, il vous connaît. Vous êtes tellement chiche. Vous êtes tellement chiche. J'ai acheté les petits. Moi, j'ai... On n'a pas seulement un bâton de commandement. L'autre, tu vas me mettre dans ta voiture. L'autre, tu vas me mettre dans ton sac à main. L'autre, tu mets sur ton hôtel à la maison, là où tu pries. Ah, tu m'as vu le salon, là. OK. Et puis, il y a la phase où... Il y a les cristaux. Par exemple, ça, c'est... Le cristal, là, il est clair. Il y a les jambes de la gâte. Il y a les jambes de la gâte. Il y a ce clear quartz. This is the pink one. Attendez, je vais vous montrer un autre. Et vous commencez à en mettre partout sur vous. Maintenant, ce qui se passe dans cette phase, c'est que ton esprit commence à désirer ces choses-ci. Et quand ton esprit les désire, ça commence à te restaurer. Restaurer ton énergie. Oh, my God. Il fell down. OK. Right. C'est ça. Celui-ci, c'est le rose. Le violet est tombé là-bas. Je ne vais pas me baisser pour le rabaisseur. Le rose, il est là. Donc, celui-ci, c'est le clair. J'en ai plusieurs formes. Là, j'ai l'améthyste. J'aime bien ceci. C'est une sorte de sous-tasse. Je mets mon matasse dessus pour boire. Et là, tu as cet améthyste-ci. Donc, j'ai un autre un peu plus gros que ça. Ça. Il y en a plusieurs. Vous en avez plusieurs. Tu vas voir que tu vas commencer à rassembler tes choses. Ça va commencer à venir vers toi. Il y a aussi ceux que tu vas porter. Par exemple, ça. Ceux qui sont au Gabon. Ceux-ci ne sont pas arrivés au Cameroun. Bientôt, c'est au Cameroun, donc. Il y a ça. Ça, c'est l'améthyste en forme de bracelet. Et celui-ci, vous pouvez avoir... La pierre noire protège les mauvais esprits. Il y a aussi ça avec oeil de tigre en trois tons. Oeil de tigre, améthyste. Et puis... Je vais regarder le troisième. Et vous avez le cori. Tout ça, c'est fait pour vous. Je ne veux pas seulement d'y protéger, mais... C'est comme si c'est quelque chose que tu sens que tu dois avoir. You just know that you know that you need to serve. OK? Les bracelets, ça dépend du pays où tu es. Donc, écris sur l'un des numéros et puis tu demandes. Les numéros sont les suivants. Prenez les numéros. Prenez les numéros, s'il vous plaît. J'ai vu quelqu'un ce matin à la banque. Elle me dit... Elle me dit qu'elle fait le direct du dom à les numéros. Donc, prenez le numéro, s'il vous plaît. Si vous êtes à Libreville, dites-moi la ville d'où vous êtes. Mais tous les numéros sont les mêmes. Vous prenez un seul numéro général pour tout le monde. Ah, tu as à Libreville. À Libreville, ça, c'est 8000. Au Cameroun, c'est 7. Ça, c'est 20. Voici ceux de 8000. Ça, c'est 20 parce que ça... Avec du plaqué. Donc, le numéro du Cameroun. Peu importe le pays d'où vous me regardez. Prenez ce numéro, vous allez écrire là-dessus. 00-237-680. Donc, plus 237-680-711-07-01. Youse, je ne suis pas là pour te... Si Dieu te protège, c'est bien. Tu as compris. Je ne suis pas sur TikTok pour discuter avec vous. Moi, il fait la dictature. Tu as compris. Je ne suis pas là pour répondre à vos questions, ma chérie. Je suis moins bizarre. Tu as compris. Je suis moins bizarre. Il me prend ici et dit ce qu'il veut. Il dit ce qu'on me dit. Tu as compris. Je ne suis pas là pour que vous me likez. Ne me likez pas. OK ? Voilà. Le message est clair, non ? Si tu es en Côte d'Ivoire, le bureau de Côte d'Ivoire, je vais fermer aujourd'hui. Bonjour, Joachim. Comment tu vas ? Le bureau de Côte d'Ivoire, j'ai fermé aujourd'hui. Donc, je ne fonctionnerai plus dans la Côte d'Ivoire parce que je ne vais pas me dépasser au moins pour 4 mois. Donc, je ne viendrai pas là-bas. J'ai fermé le bureau de Côte d'Ivoire officiellement aujourd'hui. Donc, le numéro de la Côte d'Ivoire ne fonctionne plus. Si vous écrivez là-bas, vous direz là-bas, c'est votre problème. Moi, je ne suis plus là-bas. OK ? Donc, voici le numéro, le seul numéro que vous prenez, peu importe votre pays. Plus 237, 680, 711, 0701. J'ai beaucoup enseigné ce soir, donc. Les numéros sont... Prenez de quoi noter rapidement ? Donc, on a les choses un peu profondes. Voilà. Merci beaucoup, Vanessa. Donc, plus 237, 680, 711, 0701. Et le numéro de Libreville, c'est le 074, 18, 00, 80. Donc, 074, 18, 00, 80. Ça, c'est pour la... C'est pour Libreville. Ce qui est en fer, ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont en deux. Ça, c'est quand tu es vraiment à un niveau où tu veux vraiment... Ça, c'est pas pour n'importe qui. Tu ne mets pas ça pour blaguer. On va dire comme ça. C'est qu'il y a en fer. Tu ne mets pas ça. Oh, ça me plaisait. J'ai passé, j'ai pris. Tu vas attirer sur toi les choses parfois que tu ne m'as même pas supporté. Voilà. Par contre, si ça t'attive vraiment, prends-le ou tu le portes ? Bon. Je vous ai donné les phases. Tu vas attirer sur toi les choses parfois que tu ne m'as pas supporté. Ces phases sont parfois ralenties par quoi ? La religion. L'environnement. OK ? C'est-à-dire, parfois, vous avez des personnes avec lesquelles vous commencez à m'écouter. Tu commences avec ta soeur. Tu commences avec ta cousine. Ta voisine de palier. Vous me regardez ensemble tous les soirs. Et puis... Ouais, vous me regardez ensemble. Et après, tu te dis... Non, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu me crois, mais la personne ne me croit pas. Et son manque de croyance commence à te bloquer. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de personnes comme ça. À un moment, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Bon, juste en passant, on me dit à quelqu'un que... Il faut que tu achètes des cristaux. OK ? C'est une jeune personne. Tu as moins de 20 ans. Les cristaux contiennent des messages qui viennent de l'époque d'Atlantis. J'entends Atlantis carrément. qui vont t'aider. OK ? Donc, ces cristaux, quand tu vas parfois les tenir, ils vont te passer des messages. Ils vont communiquer avec toi. Cathy et Dimo, ne me demandez plus les prix des choses parce que si vous vendrez. Tu veux un truc, tu écris, on te donne le prix. Tu ne veux pas, tu le laisses. Écoutez, hein, je... Même pour vendre ma chose, là, j'insulte les gens, hein. J'ai repris. J'ai donné le numéro écrit dessus, tu demandes. C'est les pauvres qui demandent les prix des choses. Excusez-moi avec la pauvreté, s'il vous plaît. Vous avez suivi. Voilà. Donc, tu dois acheter le quad, ce qui est clair, comme ça. Tu dois beaucoup, tu dois tenir. Souvent, même quand tu veux dormir, tu le tiens avant de dormir. Tu parles, tu parles, tu lances ton désir. Si tu as des questions. Et après, tu te couches, tu dors. Alors, par exemple, quand vous regardez à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a comme une nuée à l'intérieur. Il y a comme une nuée. J'ai reçu un jeune ici récemment, un jeune de 18 ans. Très spirituel. Il m'a dit, je le savais déjà, mais on reste comme ça. Il me dit, ouais, regarde. Il me dit, est-ce que tu savais qu'il y a des messages dans la pierre ? Je le regarde, je le dis, je le dis, oui. Et le jeune homme était en mesure de te dire, il avait tellement fait de travail personnel qu'il est en mesure de te décrire son personnage spirituel, sa personnalité spirituelle. Beaucoup d'entre vous avez les 35, 45 ans. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous ne connaissez pas de quel cas vous êtes spirituellement. Vous ne connaissez pas votre signe. Quels sont vos éléments, vous ne connaissez pas. Vous passez le temps seulement sur TikTok. Aide-moi, aide-moi, interprète mon rêve. Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas. Parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne pouvez pas te demander aux mauvaises personnes. La spiritualité, on ne raconte pas son rêve à n'importe qui. On ne vient pas demander des choses à propos de soi à n'importe qui. Arrêtez. Vous aimez ça ? Dis-moi, je suis qui ? Tu peux te demander à tes guides et tu te couches dedans. Tu te couches, tu dors, ils te montrent. Maintenant, quand ils vont te montrer, si quelqu'un vient de l'extérieur, c'est pour confirmer ce qu'on t'a déjà dit. Mais on doit déjà t'avoir dit quelque chose. Et quand vous posez vos questions, vous voulez la réponse le lendemain. Et quand vous tombez maintenant sur les personnes en ligne qui vous disent que « Oui, tu peux avoir ça, je peux avoir ça, oui, je peux faire ça, oui, je peux faire ça, oui. » Dès qu'on te dit « Oui, 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 comme ça, tu te dis « Ah, 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 ah ! » C'est comme ça que tu ne peux pas te mettre les pieds, la tête, tu ne peux pas tomber dedans. Cinq ans plus tard, « Ah, ah, telle personne m'a utilisé. » Non, tu sais, arrêtez. Pensez, M. Tchek, comment tu vas ? M. Div, je parlais de toi l'autre jour avec quelqu'un d'ailleurs. J'ai passé le message pour ça. Je continue. Quand tu arrives dans cet état où tu commences à rassembler tes objets, tu commences à changer ton physique, sans le savoir même, mais ton âme commence à désirer d'autres choses. Pendant cette phase aussi, tu es en déconstruction, c'est-à-dire, tu vas commencer à abandonner tes pensées ou tes croyances d'avant. Et beaucoup d'entre vous, vous revenez aussi d'un background chrétien où vous avez eu, vous connaissez l'église, on dit, « Oh, tu es censé être pauvre. » Les vrais spirituels sont ceux qui sont très pauvres. Voilà, tu dois être humble. L'humilité, c'est la pauvreté. C'est quand tu es humble et pauvre que Dieu va vraiment t'aimer, que tu as ta place au ciel. Voilà, donc tu as tout ça. Et j'arrive, je te dis maintenant que tu es un roi. Je vous rappelle que Jésus, c'est le roi des rois. Je te dis que tu es un roi. Monsieur Diouf, écris-moi un peu, s'il te plaît, sur Messenger. Je passe même plus sur Messenger. J'aimerais bien... Je voudrais qu'on a avec toi business. OK ? Je vais t'écrir sur Messenger. Je vais t'écrir. Donc, tu as cette croyance. Et puis j'arrive, je te dis, tu es un roi. Et là, tu te dis, ah ! Mais tu sais qu'il y a quelque chose en toi qui te dit que c'est vrai. Je ne sais pas, tu vois. Ton extérieur, puisque généralement tu es dans la galère, tu souffres. Ça ne va pas comme tu veux. Et ton intérieur, c'est... C'est pour ça que quand je regarde les films de Superman, de Spider-Man, des princesses, avec des princes... Moi, la première fois où je suis à Paris, par exemple, j'ai fait les constructions. Je savais que j'étais une duchesse à une époque. Like, j'étais su. J'étais su que non... J'étais... J'étais duchesse ou bien reine à un moment. Je ne peux pas avoir traversé tous les... Je suis su qu'à un moment, j'étais reine. Parce que je... Je me sentais trop dans mon élément. Donc, tu as ce savoir. En anglais, on dit knowing. You have like a knowing inside of you. That is telling you that... You know what? I'm a queen. There's something bigger inside of me. I don't know how or why. Et quand on repart dans le monde des rêves, parfois tu rêves que tu es très riche. Et quand je te réveille, l'argent est fini. Et ça fait mal. J'avais souvent déjà des rêves. Tu rêves que je ne veux plus souffrir dans ma vie. Je suis dans l'abondance. Oh, je marche avec les stars. Oh, c'est bien. Oh, Beyoncé, Rihanna. Oh, et ton fils. Ronaldo. Je n'ai plus de manque. Après, tu te réveilles. Oh, oh. Dans ma petite chambre de 250 euros le mois. Sur mon single bed. Oh, oh. Il y a quelque chose en toi, dans ton esprit, qui te dit que tu es censé vivre une vie plus fructueuse que celle que tu vis actuellement. Mais, il y a une décadence, un décollage entre le spirituel que tu connais dans toi et le physique que tu vis. et très souvent, tu as des personnes qui vont te dire « Viens, je vais te montrer le chemin. » Quand tu commences à écouter mes vidéos, je commence à te dire que tu connais le chemin. « You know the way. » Et tu es assez fort. C'est bon, quand tu ne connaissais pas, tu ne connais pas encore. C'est maintenant que tu commences à comprendre. Tu es inactivé. Tu vois, Superman, là, non. Imagine un peu, Superman a neuf ans en train de grandir. Neuf ans. Il grandit. Il grandit. Il reste. Il ne voit personne autour de lui qui n'a jamais porté une maison avec les mains. Personne n'a jamais porté la voiture avec un doigt. On pousse toujours la voiture. Il faut cinq personnes pour pousser la voiture. Il faut... Il dit que je suis sûr que je peux porter l'immeuble ici. Mais il n'a jamais vu personne autour de lui porter l'immeuble. Il n'a jamais vu. Mais à l'aide de lui, quelque chose lui dit qu'il peut. Un jour, même, quand il y a une personne qui regarde, il vient, il met sa main sur l'immeuble, il veut porter, après il dit « Ah, tu as envie de porter ça. » Est-ce que c'est ça ? Mais toi aussi. Il se... Je pense vraiment à quoi. Mais il y a une force en lui qui le pousse. Dans la nuit, parfois, il rêve. Je rappelle que Superman a quitté sa planète. C'est le film. Elle a quitté sa planète, elle était tout bébé. Donc, dans son ADN, dans l'ADN, dans l'ADN de Superman, il y a la grandeur. Mais l'ADN n'est pas encore activée. Donc, Superman part à l'école normale comme tout le monde. Il mange le pain avec le sucre comme tout le monde. Merci qui dit que la première fois qu'elle a fait son lavage au pipi, une dame est apparue dans son rêve et lui a dit que le secret de son bonheur se trouve à l'intérieur d'elle-même. Après, quand les gens ont fait les vidéos pour vous dire que le bain de pipi est satanique, vous allez commencer à dire que c'est vrai ou pas. Continuons. Imaginez-le quand elle grandit, il part manger, il drague aussi les filles comme tout le monde, il fait comme tout le monde. Moi, ça lui dit que oui, tu vas grandir, tu vas à l'école de journalisme pendant trois ans, tu seras photographe journaliste. Et quand il voit le boulot de photographe journaliste, il sent que... Je suis censé faire plus que ça. Comment? Non. Donc, je vais m'assurer, je vais filmer. On m'a dit que le chat est calé sur l'arbre. Je ne vais pas dire filmer le chat, je vais venir vous donner, vous allez me mettre dans le journal. Non, je suis censé faire plus que ça. Je sais que je suis né pour faire plus que ça. Donc, voilà Superman. C'est votre histoire que je suis en train de raconter. C'est de vous qu'elle parle. Chaque jour, je vous regarde comme ça. Ça n'a pas de sens. Il laisse quand même. Et je rappelle qu'il y a toujours un méchant. Il a intérêt à ce que Superman ne découvre jamais que Superman est Superman. Donc, un jour, qu'est-ce qu'il révèle généralement Superman à lui-même? Un jour, il y a un problème qui éclate. Superman se retrouve sur les lieux. Un enfant est coincé sous une voiture. On dit, aidez-moi, aidez-moi. Il dit, il ne voit qu'il n'y a personne. Il dit, ah, le temps d'attendre que l'ambulance vienne, tout ça. Il part, il fait comme ça. Il soulève la voiture. Il dit, eh, j'ai toujours celui-là. Je fais celui-là. Vous voyez là où les problèmes de Superman commencent. Il soulève la voiture, il dit, l'enfant. Le soir, il rentre et il dit, papa, maman, papa, maman. Il soulève une voiture. Et dans le fond, écoutez bien, vos parents-là, quand vous étiez petit, on est venu leur dire. On est venu leur dire que l'enfant, si vous avez, il va faire de grandes choses. L'enfant, si c'est censé être très riche, l'enfant, si c'est censé changer le pays, s'il va me devenir président de la République. Premièrement, on ne t'a jamais dit. L'enfant, si c'est à quatre yeux, vous savez, c'est quatre yeux, je veux dire. L'enfant, s'il voit, l'enfant, s'il peut voir les morts, l'enfant, s'il peut, je ne sais pas quel est ce qu'on a dit à tes parents. Tout ce que je sais, c'est qu'on leur a dit. Te voilà. Tu grandis. Et comme ta mère, c'est une simple tonne, bienvenue dans mon monde. Une simple tonne, une simple tonne, c'est une personne que, extrêmement simple, on a abusé d'elle. Et elle fait toujours l'effort pour ne pas se positionner, là on va toujours encore abuser d'elle. Te voilà, tu te sens toujours bizarre, rejeté. Toujours au milieu de tes frères et soeurs. Tu as l'impression que je ne suis pas comprise. Je ne suis pas comprise. Un jour donc, tu tombes sur une de mes vidéos. Quand je parle, ton corps commence à s'activer. Tu te dis, mais c'est quoi ça ? Tu passes, tu fais le bain de pipi. Les pipis que tu pisses chaque jour, ça part, tu verses l'ail. Le sel que tu prends chaque jour, tu manges avec. Je te dis que prends le sel, prends le pipi, fais comme ça, lave-toi avec. Tu te laves dans la nuit, tu vois comment on vient, on met un rouble de diamant sur toi. Tu vois comment on vient, on te dit que, voilà, tu es une reine, tu es un roi. Tu viens, quelque chose se passe dans ton rêve. Tu te réveilles, tu te dis, ah ! Peut-être que la fête est vraie. Comment un acte physique que j'ai fait, va activer quelque chose dans le spirituel ? Mais tu es encore dans ta famille de tous les jours. Tu es encore avec ta mère, tu dors sur le canapé de ta soeur. Je ne sais pas quelle est votre situation. Je sais qu'il y a beaucoup de pauvres qui me regardent. Vous êtes encore inactivés, c'est pour ça que vous êtes pauvres. Quand vous allez vous activer, l'argent va venir. Donc vous voilà. Vous me suivez pendant trois mois, vous commencez à faire, vous commencez, vous commencez. Les choses commencent à s'ouvrir. En trois mois, tu remontes ton revenu à tripler. Tu te dis, ah ! Qu'est-ce qu'on est déjà de prophétie comme ça ? Qu'on a dit à ta mère que tu sois une grande bandite. Ça n'a même pas de sens. Tu ne t'as même pas à répéter des choses comme ça à ton sujet. Vous me la faites bizarre. Bon, et continue ma chose. Donc, tu tombes sur mes vidéos, tu commences à mettre en pratique. Ça commence à changer. Premièrement, je veux que tu comprennes que tu as, si tu as 20 ans, tu as au moins 20 ans de blocage dans ton esprit. Et tu as même les blocages de tes parents. Tu as les blocages de tes anciens parents, de tes grands-parents. Duplex, écoute-moi sûrement. Tu as été un jeune garçon qui est impatient. Vous n'aimez pas attendre. Moi, mes directs sont deux heures de temps. Je suis peut-être à la trentième minute. Donc, tu es pressé, tu peux partir. Tu es là, tu es bloqué. Tu te dis qu'en trois mois, tout va changer dans ta vie. Alors que ta grand-mère avait le même blocage que tu as. Ta mère avait le même blocage que tu as. Toi-même, tu es en train d'avoir le même blocage. Donc, tu es en train de te rélever pour te combattre des forces générationnelles d'abord. Il y a certains démons qui sont là depuis au moins trois générations, quatre, cinq, six générations. Donc, ce n'est pas en faisant les mêmes choses que ta mère a fait que tu vas avancer. Te voilà donc. Tu continues à m'écouter. Et ceci commence à te dire, quitte la maison familiale. Cherche ton appartement. Lance dans les bitcoins. Lance ta boîte de ceci. Et chaque décision que tu prends, ta mère, elle s'oppose à ça. Ou ton père. Ah, tu vas faire comment? Hein? Hein? Tu dis, maman, je ne sais pas pourquoi, mais mon esprit me dit de faire. Je ne sais pas pourquoi, maman, mais je sens que je dois faire. Tu vois là. Tu poursuis. Tu poursuis. TikTok, tapotez la vidéo, pardon. Si vous ne tapotez pas, je vais m'arrêter. Parce que vraiment, le réseau social TikTok est quelque chose que ça me... Parfois, je vais m'en rester sur Facebook. Donc, tout voilà. Tu... Tu commences, tu fais un pas, tu vois comment des choses s'ouvrent. Tu fais un autre pas, tu vois comment ça s'ouvre. Tu fais un autre pas, tu vois comment ça s'ouvre. Tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose dans la fesse. C'est là que tu commences à voir l'adversité de ta famille. Donc, ce soir, je vais donc te parler de la manifestation. Comment est-ce qu'on manifeste les choses dans notre monde? Parce que la Bible dit que vous êtes du monde. Vous vivez dans le monde ici. Tu vis dans ton quartier. Mais tu n'es pas de ce monde. Ton argent ne sort pas de ce monde. Tes choses ne sortent pas de ce monde. Comment est-ce que nous, on fonctionne? On fonctionne d'abord par la foi. La foi, c'est l'assurance de ce que je ne vois pas. Mais je sais que c'est en train d'évenir. C'est comme quand tu restes, qu'on s'en a le tourné, comment ça fait, goulou, 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 goulou. Tu vois les nuages qui sont entreprendre tout le ciel. Et tu sais que tu es censé sortir. Tu prends ton parapluie, tu sois avec. On dit que tu pars avec le parapluie. Tu dis que non, il va pleuvoir. Parce que tu sais qu'il va pleuvoir. Tu prends le parapluie, tu sois avec. Il n'y a rien que quelqu'un peut venir dire pour te dissuader de partir avec le parapluie. Maintenant, je vais vous dire ce qui vous bloque. C'est que vous ne comprenez pas que vous faites partie des premières espèces. You are the first breed. On appelle ça breed en anglais. B-R-E-E-D Breed. Vous êtes la première espèce. La première espèce. qui va manifester les choses. Donc, vous êtes comme les les foreigners. Les paysetters. Les premières personnes qui arrivent quelque part. Tu vois quand il neige. Et tu sors le matin. Personne n'en commence à la neige. C'est blanc partout. Il n'y a pas de pas. Vous êtes ceux qui viennent avec les pieds pour mettre les premiers pas dans la neige. Parce que quand tu vois quelqu'un marcher dans la neige, le deuxième qui arrive a tendance inconsciemment à suivre les pas de celui qui est passé avant lui. Donc, vous êtes ceux-là qui passent les premiers. Au départ, c'est difficile parce que quand tu t'attends, tu ne sais pas est-ce que c'est la route. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que ce n'est pas ça ? Ce que tu as en toi, tu ne peux pas chercher quelqu'un autour de toi qui a ça ou qui a fait ça. Pour arrêter oublier. Tu fonctionnes par intuition. Écoutez bien. Et dans notre monde, on ne manifeste pas comme les gens pensent. Les gens aiment faire le calcul de ma plan. C'est-à-dire, je fais un plan, je me dis, je vois, nous, on manifeste avec l'énergie. Tu peux prendre une entreprise qui est censée donner 100 000 francs le mois. Tu mets ton énergie dedans. Tu te retrouves avec une entreprise qui te donne 5 millions de francs le mois. Avec les mêmes capacités de départ que les autres ont eues. Parce que chez toi, tu as un facteur que les autres n'ont pas. Tu as ta puissance spirituelle. Cette puissance fonctionne avec la foi. Et l'opposé de la foi, c'est quoi ? C'est la peur ou le doute. Le doute, c'est quand tu as un petit projet. C'est pour ça qu'on ne devait pas parler de vos projets très tôt. Ok ? Tu te lèves, tu as vu une petite percée de terrain, tu veux peut-être faire une petite boutique dessus. Tu te lèves comme ça. Ta femme demande, c'est quoi chérie ? Tu regardes quoi ? Bon voilà, tu sais, je voulais faire un petit restaurant sur la parcelle. Tu vois, non, je vais partir voir mon autre voisin. Est-ce qu'il peut me louer de terrain la même pour 5 ans ? Ah chérie, tu as vu ça à ma chérie dans le quartier ici. Ah non, mais franchement, qui va me préparer là-bas ? Ce ne sera pas facile de trouver une femme qui va préparer. Moi, tu sais, il y a que je travaille, moi je ne peux pas aller faire ça chérie. Voilà comment ta femme. L'idée est en train de germer. Tes anges sont en train d'attendre ton énergie créatrice. Pourquoi elle s'accorde avec l'idée qu'ils sont en train de te donner ? L'idée est là. Quand tu as ouvert ta bouche chaude, tôt tu es allé dire à quelqu'un qui n'a pas l'énergie créatrice que tu as, à quelqu'un qui ne fonctionne pas comme tu fonctionnes, à quelqu'un qui ne voit pas comme tu vois, qu'est-ce qui se passe ? La personne écrase ça. Le lendemain, tu te dis, non, on peut laisser. L'esprit te dit, fais quand même demander non. Non, il faut laisser. Fais quand même demander non. Non, il faut laisser. Donc voilà. Je prends un autre cas de figure. le choisir, quand il fait son deal avec quelqu'un. Il ne part pas là où il y a du succès. Le choisir part là où l'esprit lui dit de partir. Je me suis. Isaac, dans Genèse chapitre 26, il y avait la famine. Tout le monde déménageait pour partir en Égypte. Isaac a prêté ses choses. Il dit à sa couple, sa femme, tu sais quoi, on va partir, il ne faut qu'on parle de l'autre côté. C'est un peu bon ici là. Mon comptable, mon conseiller m'ont dit que c'est mort. Dans la nuit, Dieu lui apparaît. Genèse chapitre 22, 6. Attendez, je vais vous lire ça. C'est un des passages que j'aime beaucoup. Parce que ce que j'ai en train de dire ça aide quelqu'un. C'est en train de t'aider là maintenant. Je vais lire la version 8 secondes. Ok, tu m'as fait signe sur WhatsApp. D'accord. Je vais regarder ton WhatsApp, monsieur Duf. Ah oui, j'ai vu. C'est bon. Il y eut une famine dans le pays outre la famine, la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. La connexion, c'est là. La connexion, on ne va plus de même. La connexion, ça bug. Seriously? Bon. Mon autre Bible est loin là-bas sur mon trône. Je ne vais pas lire ce passage, donc. ici. C'est bon. C'est bon. C'est bon. bon j'essaie de voir si je peux trouver Genèse 26 la connexion essaye de me jouer des tours bon je vais parler sans ce passage donc ce que j'essaie de voir dans ce passage c'était que il y avait la famine Isaac veut donc partir là où tout le monde est en train de partir l'esprit lui dit dans la nuit que le papa reste là où tu es sème là où tu es Isaac se lève le matin il dit à sa femme bébé je sais qu'on avait déjà vendu toutes les choses ici mais Dieu m'a dit de ne pas partir Dieu m'a dit de ne pas partir bon j'ai arrêté tous les autres réseaux je vais me concentrer sur Facebook si vous me suivez sur Facebook répondez juste oui oh 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 C'est parti. C'est parti. Il aurait pu suivre la tendance. C'est parti. 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 C'est parti.